La reine pourrait être en mesure d'éviter certains événements royaux très médiatisés, tels que l'ouverture officielle du Parlement, grâce à un précédent établi par la reine Victoria, a expliqué un expert royal. Le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a évoqué les inquiétudes du public concernant la santé de la reine alors qu'elle a été forcée de modérer ses engagements. M. Palmer a déclaré que la monarque saine tenait au vœu qu'elle avait fait à l'âge de 21 ans que sa vie serait consacrée au service. Mais il a rappelé qu'il y avait un précédent royal établi par la reine Victoria qui avait sauté l'ouverture officielle du Parlement et a déclaré qu'il en avait parlé avec le personnel du palais qui ignorait quelles étaient les règles. S'exprimant lors du Royal Roundup d'Express.co.uk, la présentatrice Pandora Forsythe a lu les messages du public sur la famille royale. Elle a lu un message qui exhortait la reine à se reposer et à permettre au prince Charles d'assumer plus de responsabilités. M. Palmer a réfléchi aux commentaires et a déclaré, alors qu'elle est capable de faire mentalement le travail et physiquement une partie du travail. Je pense que la plupart des gens penseront qu'elle devrait continuer. Mais je me sens parfois désolée pour elle. Nous soulignons toujours les aspects positifs de ce vœu de la reine de continuer. Je me demande si elle pense parfois pourquoi les journaux ne disent-ils pas simplement que je devrais prendre ma retraite. Si est-il un peu une blague mais je pense qu'elle est vraiment là pour la vie à moins qu'elle ne soit mentalement incapable et qu'il n'y ait aucun signe de cela. Point. M. Palmer a déclaré qu'il y aurait des inquiétudes si la reine ne pouvait pas assister à d'autres événements royaux comme l'ouverture officielle du Parlement. Mais il s'est souvenu de ce que Joe Little, le rédacteur en chef de Majesty Magazine, avait dit à propos de la reine Victoria et de ses problèmes de santé. Il a ajouté, il me dit, que la reine Victoria n'a vraiment pas assisté à l'ouverture officielle du Parlement pendant de nombreuses années après la mort du prince Albert. Donc je ne pense pas que ce soit nécessairement un problème, j'aime parler à quelqu'un au palais et il ne savait pas vraiment quels étaient les précédents. Personne ne dit qu'elle ne peut pas le faire, mais je pense que cela soulève des questions quant à savoir si elle devrait le faire. Point. La reine a subi des pressions pour démissionner de son poste suite à des inquiétudes concernant sa santé et son absence à plusieurs engagements. La monarque a été forcée de se retirer de sa comparution à la COP26 sous les ordres des médecins et a également raté les célébrations de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster cette semaine. Les experts royaux pensent que le vœu de la reine, prononcé en 1947 le jour de son 21e anniversaire, a un grand rôle à jouer dans son service. Vers la fin de son discours du Commonwealth, elle a déclaré, « Je déclare devant vous tous que toute ma vie, longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. Mais je n'aurais la force d'exécuter seule cette résolution que si vous vous y joignez à moi, comme je vous invite maintenant à le faire. Je sais que votre soutien sera indéfectible. Que Dieu m'aide à tenir mon vœu, et que Dieu bénisse tous ceux d'entre vous qui sont prêts à le partager. M. Palmer a ajouté plus tard que le monarque n'était pas mis en place pour un monarque extrêmement ancien et avait très peu de plans pour résoudre le problème. Des conseillers d'État ont été nommés pour remplacer la reine si elle est frappée d'incapacité, mais quatre des six postes sont intenables. Point actuellement, le prince William et le prince Charles sont les seuls membres de la famille royale à pouvoir exercer ses fonctions. Le prince Harry, le prince Andrew, la reine mère et le prince Philippe sont les autres conseillers d'État mais, pour leur propre raison, ne peuvent pas se présenter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...